Et maintenant, l'heure est venue de vous révéler quelques secrets pour rédiger un communiqué de presse et développer votre stratégie dans les médias. Cette présence dans les médias va vraiment décupler la puissance de votre message marketing. Imaginez-vous un petit peu, je vais vous montrer un extrait tout simplement de la façon dont j'utilise ma présence dans les médias. J'ai inclus au début de mon livre, donc mon livre best-seller qui parle de séduction, j'ai inclus des pages et les pages d'extraits d'articles et d'interviews qui ont été publiés dans les médias à mon sujet. On peut voir des extraits de Europe 1, de Paris Match, j'ai cité Charlie Hebdo, j'ai cité beaucoup en fait de ces médias qui ont parlé de moi. Et tout de suite, ça augmente la crédibilité quand on lit le livre, mais j'ai aussi enregistré en vidéo tout simplement la démonstration de ces différents témoignages de médias. « Ah, fini le râteau, dit François. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, dit France Bleu. » Et évidemment, ce petit bout dans une vidéo de vente permet immédiatement de booster la crédibilité de mon offre face à mon prospect. Eh bien, je vais vous expliquer rapidement trois secrets au sujet de la presse pour vous montrer premièrement que c'est facile d'être présent dans les médias de façon aussi même plus fournie que moi au cours des dernières années. C'est très très facile d'être présent dans les médias. Et en plus, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir plus tard réutiliser ces campagnes dans votre marketing au quotidien. Alors, la première vérité à connaître, c'est que les journalistes ont besoin de nous. Parce que c'est nous qui créons l'agitation, les événements, les histoires. Et le journaliste qui travaille dans les médias doit en permanence trouver de bonnes histoires à raconter pour pouvoir entretenir l'intérêt de son lecteur. Donc, le journaliste est accro aux bonnes histoires. Et c'est comme ça qu'on va l'accrocher. Notre communiqué de presse va essentiellement être une bonne histoire pour le journaliste. Et forcément, on va finir par attirer son attention, surtout si on reste constant dans notre rythme de publication de nos communiqués de presse. Deuxième point important, les journalistes ne sont pas intéressés par vous. Ils ne sont pas intéressés par vous, ils ne sont pas intéressés par votre produit, ils ne sont pas intéressés par vos prix. Ils ne sont absolument pas intéressés par ce que vous avez à vendre. Autrement dit, notre histoire est intéressante. Mais si on essaye de vendre aux journalistes, ou si on essaye simplement de vanter notre entreprise, alors ça fera un flop. Un fort pourcentage, je vous en parlais tout à l'heure, un fort pourcentage de communiqués de presse échouent parce qu'ils ne comprennent pas ce point essentiel. Troisième point, troisième secret à connaître, le journaliste est fainéant. Il est comme tout le monde, comme tous les êtres humains, comme tous vos prospects, comme tous vos clients. Le journaliste ne fera aucun effort superflu. Il prendra le chemin le plus court pour atteindre son objectif et il a bien raison. Autrement dit, si on lui complique la tâche, il va choisir de traiter une autre histoire. Ce que nous, on veut faire, c'est lui simplifier la vie au maximum et à ce moment-là, on va pouvoir vraiment tout obtenir de la part des médias. Alors, comment on va procéder ensemble ? Je vais vous donner un plan d'action. Première étape, vous allez rédiger un communiqué de presse. Deuxième étape, je vais ensuite, d'ici quelques chapitres, je vais vous expliquer comment l'envoyer aux journalistes, comment diffuser ce communiqué. Mais on va voir ensemble comment le rédiger d'abord. Et c'est tout. Tout simplement parce que la façon qu'on va utiliser de diffuser notre communiqué, va quasiment garantir que vous allez avoir des retours positifs dans la presse. Donc, pour pouvoir diffuser ce communiqué, il faut qu'il soit correctement, pas parfaitement, mais correctement rédigé. Il y a tellement de communiqués qui sont très, très mal écrits et qui sont vraiment damnés dès le début, condamnés à l'échec, que le simple fait d'avoir un communiqué correct en utilisant les conseils que je vais vous donner. Même si vous faites les choses qu'à 80% de ce que je vais vous expliquer, vous aurez un communiqué correct et vous allez obtenir des résultats. Pourquoi est-ce que la majorité, la très grande majorité des communiqués de presse finissent le bec dans l'eau ? C'est tout simplement parce que, mettez-vous un petit peu dans l'état d'esprit que le communiqué de presse, c'est comme une campagne email, c'est comme un email que vous envoyez à un journaliste et c'est une discipline un tout petit peu plus compliquée. Pourquoi ? Parce que les étapes sont les mêmes au début. Il faut que le journaliste reçoive votre message, donc il faut que vous ayez une couverture assez large pour pouvoir toucher les journalistes qui vont être intéressés par votre histoire. Il faut que le journaliste ouvre votre communiqué, donc le titre de ce communiqué, l'intitulé de ce communiqué, c'est exactement comme le titre d'un email, dans une campagne email et ça, on en a déjà parlé dans le module 1. Il faut que le journaliste lise le communiqué, donc que l'histoire et le style de rédaction correspondent, ça aussi, je vais vous l'expliquer. Il faut ensuite que le journaliste morde un hameçon, donc que l'histoire l'accroche, qu'il décide d'en faire quelque chose et de la publier. Et vous avez une étape supplémentaire par rapport à une campagne mail qui est qu'une fois que l'histoire est relayée, il faut que cette histoire, elle chante vos louanges et il faut que les louanges en question atteignent votre prospect final. Donc, c'est un petit peu plus subtil que simplement une campagne email que vous envoyez directement à un prospect. Et souvenez-vous bien de ce point essentiel, votre public, c'est le journaliste. Le journaliste n'est absolument pas un prospect. Le journaliste n'est pas intéressé par ce que vous avez à vendre et donc le communiqué de presse n'est pas un texte de vente. Il y a tellement de communiqués, et je sais parce que j'en reçois, il y a tellement de communiqués de presse qui sont écrits comme étant la vente du produit. Nous venons de sortir un nouveau produit ou je viens de sortir un nouveau produit ou juste du blabla sans aucun intérêt, sans aucune histoire, juste pour dire on est là, que ces communiqués de presse échouent, ils vont droit à la poubelle et c'est ce qu'on va éviter à tout prix. Le secret pour réussir, c'est d'offrir au journaliste une bonne histoire et de lui mâcher le travail. Vous donnez des conseils concrets pour vous expliquer comment mâcher le travail au journaliste et de lui indiquer ensuite clairement, je dis bien clairement, vos informations de contact complètes. Si vous dites au journaliste « Allez sur le site pour nous contacter » parce qu'il y a un formulaire de contact et il y a une autre adresse, alors votre communiqué de presse finira à nouveau, une fois de plus, le bec dans l'eau parce que peut-être que le journaliste aura reçu le communiqué de presse qu'on lui a lu, peut-être qu'il aura reçu le communiqué de presse et qu'il ne peut pas cliquer pour ouvrir le lien, ça ne marche pas. Peut-être qu'il aura reçu par fax et qu'il ne peut pas cliquer sur un fax pour ouvrir le communiqué de presse. Donc, on va lui simplifier encore une fois le travail. Alors maintenant, je vais vous expliquer la structure du communiqué et ensuite, je vais tout simplement vous détailler étape par étape avec des exemples comment faire pour le rédiger. Première partie, je vous l'ai dit, c'est le titre du communiqué. Deuxième partie, vous allez avoir une introduction qui résume l'histoire et qui est en rapport avec le titre de façon à ce qu'on comprenne directement quel est le lien, que ça résolve un petit peu l'interrogation qu'a posé le titre. Ensuite, vous allez présenter l'histoire du produit-service ou l'entreprise ou votre histoire en tant qu'entrepreneur ou l'histoire de la mascotte. Juste, on va dire, l'histoire générale de la raison pour laquelle votre produit est sur le marché. Et ensuite, l'histoire du client et ça, c'est une petite subsidité. À la fin du communiqué, on va faire une offre au journaliste et on va lui donner tous les moyens de contact nécessaires. Et tout ça, c'est la structure de notre communiqué, tout ça, on va le faire en une page de texte. N'allez surtout pas faire des communiqués qui soient des brochures. Et si vous avez besoin d'utiliser trois pages pour faire passer votre message, c'est que votre message est déjà incompréhensible. Donc, prenez le temps de faire court. Merci.